Nous passons une bonne partie de notre temps à lire. Que nous soyons étudiants ou professionnels, pour le travail ou le plaisir, la lecture reste un des moyens les plus utilisés pour acquérir de nouvelles informations. Apprendre à lire plus vite, donc, permet de gagner beaucoup de temps dans notre quotidien. Mais ce n'est pas tout, une lecture plus rapide permet aussi d'améliorer la capacité de compréhension et de mémorisation. Découvrez 10 exercices pratiques pour doubler votre vitesse de lecture. Mind Parachutes, à chaque idée, des nouveaux horizons Lecture rapide de Luca Corbara Le livre Lecture rapide de Luca Corbara propose 10 exercices pratiques à expérimenter tout de suite. Avec la pratique, vous pouvez doubler votre vitesse de lecture tout en améliorant la compréhension du texte. La lecture rapide est une compétence indispensable dans un monde caractérisé par l'économie de l'information. Si par le passé on pouvait penser que les connaissances acquises lors de ces études étaient suffisantes pour toute une vie professionnelle, désormais cela n'est plus le cas. L'apprentissage doit se faire en continu tout au long de notre carrière. Et la lecture reste un des moyens les plus utilisés et les plus efficaces pour acquérir des nouvelles connaissances. Apprendre à mieux lire, à lire plus vite, semble donc être un excellent moyen pour faciliter notre formation, à la fois à l'école ou dans le monde du travail. Cela aura comme effet secondaire très agréable d'améliorer votre capacité de concentration et votre compréhension du texte. Voici un très résumé les 10 exercices proposés par l'auteur pour doubler votre vitesse de lecture. Si vous voulez vous améliorer et progresser constamment dans votre vie pro et perso, abonnez-vous à Mind Parachutes. Chaque semaine, vous ouvrez votre esprit aux meilleures idées de développement personnel. Téléchargez gratuitement la main carte de chaque vidéo en format pdf en vous inscrivant sur le site mindparachutes.com. Plus d'infos dans la description de la vidéo. Pour commencer, calculez votre vitesse de lecture de départ, qui se mesure en mots par minute. Choisissez un texte, réglez un minuteur sur 60 secondes, et commencez à lire. Une fois la minute écoulée, marquez les points où vous êtes arrivés, et comptez combien de mots vous avez réussi à lire. Cette valeur correspond à votre vitesse de lecture, un mot par minute. Évitez les sauts en arrière Nous avons pris la mauvaise habitude de revenir en arrière sur les textes que l'on vient de lire. Cela représente en réalité un effort inutile. Même si nous sommes convaincus que nous ne pouvons pas tout comprendre juste en survolant un texte, cela n'est pas de tout vrai. Le saut en arrière sert plutôt à pallier un sentiment d'insécurité qu'un vrai besoin de meilleure compréhension. Quand vous lisez, utilisez un support comme un crayon ou une règle pour suivre la partie du texte que vous êtes en train de lire. Faites défiler le support à fur et à mesure que vous avancez dans la lecture. Dès que vous le perdez de vue, arrêtez-vous un instant et focalisez-vous à nouveau sur le support. Entraînez-vous à maintenir le contact visuel jusqu'à ce que les mouvements du crayon ou de la règle et votre regard seront à nouveau bien synchronisés. Éliminez les lecteurs imaginaires. Quand nous avons appris à lire, nous l'avons sûrement fait à voix haute. Entendre les sons correspondants aux mots que nous lisions facilite la compréhension du texte. Avec le temps, on apprend souvent à ne plus émettre des sons, mais nous pouvons toujours bouger les lèvres ou encore d'avoir une voix intérieure qui lit les textes. C'est notre lecteur imaginaire. Nous y sommes tellement habitués que nous ne lui prétons même plus attention. Mais le lecteur imaginaire oblige notre cerveau à transformer les mots écrits en sons avant d'essayer à les comprendre, ce qui multiplie le travail demandé au cerveau et ralentit considérablement notre vitesse de lecture. Prenez votre crayon et lisez un texte à des intervalles de 10 minutes, suivant les crayons du regard. Le simple fait de vous concentrer pour que vos yeux suivent les crayons va déjà aider à repousser le lecteur imaginaire. Si vous entendez toujours la voix dans votre tête, gargouillez ou prononcez des syllabes sans inconscience, comme badaboom bimboom, avant de commencer votre lecture. Accélérer le rythme Nous sommes souvent convaincus que si nous ne faisons pas attention à chaque mot que nous lisons, alors nous aurons du mal à comprendre le texte. Mais notre cerveau ne fonctionne pas mot par mot, mais par unités de texte qui contiennent une signification. C'est la raison pour laquelle des phrases courtes, qui constituent des unités de signification plus compactes, constituent un texte plus facile à comprendre. Si au contraire, la signification d'un texte est contenue dans une page entière, la compréhension, et donc la lecture, sera beaucoup plus lente. Comment faire donc pour faciliter la compréhension ? Très simple, il suffit de lire plus vite. Prenez un texte facile à comprendre, lisez-le à votre rythme normal, en utilisant les crayons comme support et en évitant les sauts en arrière. Notez combien de mots vous avez lu pendant une minute. Maintenant, rédisez le texte en une minute, mais cette fois-ci en essayant de lire 100 mots de plus. Refaites encore l'exercice et augmentez un niveau de 100 mots par minute. Répétez cet exercice jusqu'à doubler votre vitesse de lecture, et vous serez surpris de constater que votre cerveau n'a pas de problème à élaborer un texte au double de votre vitesse habituelle. Appliquez les comptes à rebours. Cet exercice vous permet à la fois d'augmenter votre vitesse de lecture, et d'améliorer votre capacité de concentration. Choisissez un texte facile à comprendre, comme la synthèse d'un roman ou les résumés des livres de Mind Parachutes. Réglez un minuteur à 5 minutes. Lisez les textes, et notez où vous êtes arrivé une fois les 5 minutes écoulées. Maintenant, réglez les minuteurs à 3 minutes, et recommencez la lecture en augmentant votre rythme de manière d'arriver au même point en 3 minutes plutôt qu'en 5. Ne vous inquiétez pas si vous avez l'impression de lire trop vite pour que votre cerveau comprenne bien. Faites-lui confiance. Réglez maintenant les minuteurs à 1 minute, et essayez à nouveau de lire en arrivant au même point. Allez-y, vous verrez que même si à premier abord cela semble possible, vous y arriverez sans doute. Finissez l'exercice en remettant les minuteurs à 3 minutes, et recommencez à lire. Vous verrez désormais qu'en 3 minutes, vous l'irez beaucoup plus loin que les points qu'au départ vous avez atteints en 5 minutes. Faites des économies. Un autre moyen pour augmenter sa vitesse de lecture est d'augmenter les rayons du champ de vision. Prenez un texte en format numérique, choisissez un mot qui se trouve environ au milieu d'une ligne, mettez-le en majuscule, et imprimez le texte. Coupez deux bandes de papier et couvrez les mots à gauche et à droite du mot en majuscule. Maintenant, focalisez votre regard sur les mots en majuscule, éventuellement à l'aide du crayon. Commencez à glisser les bandes de papier vers les côtés, en faisant apparaître de plus en plus de mots à droite et à gauche du mot en majuscule. Vérifiez combien de mots vous arrivez à saisir sans besoin de détourner le regard du mot au centre. Cela vous permet de constater que votre crayon ne doit pas bouger du début jusqu'à la fin de la ligne que vous êtes en train de lire. Vous pouvez facilement exclure 1 ou 2 cm à la fin ou au début de chaque ligne, tout en percevant tous les mots. Vous pouvez facilement économiser 20% à chaque page. Testez d'abord avec un texte que vous connaissez déjà, et passez ensuite à un texte que vous n'avez jamais lu. Survolez les textes. Choisissez un texte similaire à celui de l'exercice 4, que vous avez lu pendant 5 minutes, puis 3, puis 1, dont vous ne connaissez pas le contenu. Choisissez une partie du texte d'une longueur comparable au point que vous avez atteint dans l'exercice 4. Essayez de lire le texte jusqu'à ces points en une seule minute, à l'aide d'un minuteur. Une fois que vous avez lu, notez sur une feuille les points principaux du texte que vous avez retenus. Laissez de la place entre une idée et l'autre de manière que vous puissiez y apporter des compléments ou des ajustements. Maintenant, règlez les minuteurs à 3 minutes, et lisez à nouveau le même texte en utilisant les techniques de lecture rapide que vous avez appris jusqu'à présent. Enrichissez vos notes précédentes avec ce que vous avez retenu de cette deuxième lecture. Redisez maintenant une troisième fois le texte en 5 minutes. Essayez d'enrichir vos notes précédentes avec ce que vous avez retenu dans cette nouvelle passe. Est-ce qu'il y a vraiment des aspects fondamentaux que vous n'avez pas saisis dans les lectures précédentes ? Mettez-vous au bon rythme. Si vous n'avez pas un métronome chez vous, vous pouvez télécharger une application sur votre téléphone. Choisissez un passage d'un livre facile à lire, et comptez les nombres de mots sur 5 lignes. Faites la moyenne du nombre de mots sur chaque ligne dans ce texte, et divisez votre vitesse de lecture habituelle par le nombre moyen de mots par ligne que vous venez de calculer. Le résultat correspond au nombre de lignes que vous devez lire chaque minute pour respecter votre vitesse de lecture habituelle. Par exemple, si vous avez une vitesse de lecture de 240 mots par minute, et chaque ligne contient 15 mots, vous avez 16 battements. Réglez les métronomes sur cette valeur, et lisez en passant à une nouvelle ligne à chaque battement, ce qui vous apprendra à lire à un certain rythme. Quand vous aurez pris l'habitude, augmentez le rythme de 5 battements. Une fois que vous serez à l'aise avec cette vitesse, augmentez à nouveau de 5 battements. Continuez de la sorte jusqu'à doubler votre vitesse de lecture. Attention, cette méthode de lecture vous demandera beaucoup de concentration. N'hésitez pas à prendre des pauses toutes les 30 minutes. Doubler les lignes L'étape suivante pour vous entraîner à lire plus vite est de développer votre vision périphérique en lisant 2 lignes simultanément. Commencez par un texte simple, et une vitesse de lecture confortable. Lisez les textes en sautant toujours une ligne. Restez concentré sur votre support de lecture, gardez les marges à gauche et à droite du texte, et faites confiance à votre cerveau. Commencez par des créneaux de 5 minutes, puis changez de texte. Une fois à l'aise, vous pourrez à nouveau utiliser la technique du compte à rebours, avec 3 minutes et 1 minute de lecture. Il s'agit d'une technique très exigeante. Ne soyez pas surpris si vous réalisez que vous fatiguez vite pendant l'exercice. Commencez lentement, et augmentez le rythme peu à peu. Faites marche arrière. Maintenant, vous pouvez expérimenter la lecture en lisant une ligne de gauche à droite, et la ligne suivante de droite à gauche. Cela permettra à vos yeux de ne pas sauter d'un côté à l'autre de la page à chaque changement de ligne. Donc, à la fin d'une ligne, au lieu de recommencer au début de la ligne suivante, gardez les yeux du même côté de la page, et continuez à lire à l'envers. Commencez par des plages de 10 minutes à un rythme long. Répétez l'exercice plusieurs fois, et accélérez peu à peu la vitesse de lecture, jusqu'à bien maîtriser cette méthode. Prenez la courbe en S. Cette méthode, qui demande un vrai niveau d'expertise, couple la lecture sur 2 lignes et la lecture à sens inverse, que vous avez vu dans les 2 exercices précédents. Aidez-vous avec les métronomes en commençant par une vitesse de lecture modérée. Vous pouvez vous exercer avec un texte facile à comprendre, duquel vous ne connaissez pas le contenu. Quand vous serez à l'aise avec cette technique, vous pouvez l'appliquer à un texte plus complexe. A ce stade, si vous cumulez l'ensemble des techniques présentées dans les livres « Lecture rapide », vous aurez progressé significativement dans la rapidité de votre lecture. Voilà, vous n'avez qu'expérimenter et pratiquer régulièrement ces exercices pour doubler dans l'espace de quelques semaines votre vitesse de lecture. Imaginez combien de temps vous allez pouvoir gagner au cours de votre vie grâce à cette compétence. En ce faisant, vous allez également améliorer vos capacités de compréhension du texte et votre concentration. Si vous voulez améliorer votre capacité de concentration, regardez la vidéo dédiée au livre « Deep Word » de Cal Newport. Si la question du rythme et du temps vous attirent, je vous conseille d'avoir la vidéo dédiée au livre « Les bons moments » de Daniel Pink. A très vite pour de nouvelles idées.